Un clin d'œil maintenant à un Lorrain qui ne s'arrête plus. C'était une première hier pour lui. Aux commandes de l'émission Slam sur France 3, Théo Curin, le nageur en e-sport, bien connu pour ses défis sportifs, a repris la présentation de ce jeu télé en remplacement de Cyril Ferro. Vous l'avez peut-être déjà vu. Une aventure extraordinaire pour le lunévillois, amputée des quatre membres après une méningite. Le récit de Grégory Boileau avec Ludovic De Bruyne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam ! C'est un défi de plus pour le jeune homme de 24 ans. Une nouvelle aventure comme il les aime. Depuis hier, Théo Curin est officiellement l'animateur du jeu télévisé Slam. Je suis hyper heureux, hyper honoré de pouvoir venir m'amuser avec vous tous les jours. Merci de votre confiance. Théo Curin est un touche-à-tout, rien ne lui fait peur. Et le voici déjà parfaitement à l'aise dans son nouveau rôle. Quelle lettre manque deux fois pour se fabriquer un petit nid ? Un parcours hors du commun pour celui qui est originaire de l'Uneville. A 6 ans, il est amputé des 4 membres, à la suite d'une méningite foudroyante. Il se tourne alors vers la natation en 10 sports, intègre le pôle France à Vichy et devient rapidement un espoir de la discipline. Dans l'eau, en fait, j'oublie le handicap. En fait, c'est... Enfin, c'est... Je pense plus qu'à la natation, mes longueurs et... Et enfin, voilà, le handicap, il n'existe plus. En 2016, il participe aux Jeux paralympiques de Rio. Avant de devenir, en 2017, vice-champion du monde sur 100 mètres et 200 mètres nage libre. En 2019, nouvelle médaille au championnat du monde, cette fois-ci en bronze. Mais les bassins deviennent trop petits pour celui qui rêve d'aventure. En 2021, il traverse à la nage le lac Titicaca, entre le Pérou et la Bolivie. Théo Curin devient un symbole, une véritable star. Il joue dans plusieurs séries télévisées, devient le premier athlète en 10 sports à entrer au musée Grévin et fait sensation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024. Il est aujourd'hui une figure de France Télévision, le premier animateur télé en situation de handicap. Avec Slam.